Hola tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas, moi c'est Didi. Et on se retrouve pour la vidéo que je fais chaque début de mois pour les produits terminés. Vous savez que j'aime faire cette vidéo, j'aime vous partager les produits que je teste, que je rachète, des nouveautés que j'ai pu tester, je vous donne mon avis et chacun est libre de penser ce qu'il veut bien évidemment, que les produits qui me conviennent peut-être ne vous conviendront pas. Vous pouvez les tester et si le cœur vous en dit, de me donner vos retours bien évidemment dans le respect et dans la bienveillance en commentaire. N'hésitez pas si vous aimez cette vidéo, de liker, de partager, de commenter, ça fait toujours plaisir. Et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, donc d'actionner la petite cloche parce que ça te permet de voir toutes les nouvelles vidéos que je mets sur ma chaîne. Merci énormément et c'est parti pour les produits terminés. On va commencer par un produit que je prends tout le temps, donc je prends toujours de la mousse pour les boucles. Alors, je n'ai pas une marque attitrée, j'aimerais trouver une marque vraiment qui me convienne, vraiment, que ça me donne un peu plus de boucles parce que mes cheveux ont poussé et j'ai beaucoup moins de boucles que ce que j'avais avant. Après, retourner sur des cheveux courts comme j'avais avant, non, parce que je m'amuse énormément à faire énormément de coiffure. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trouvé le produit mousse boucle qui me convienne. Donc, j'en fais plusieurs, sachant que le prochain que j'ai acheté, c'est un produit qui provient de chez Andorre. Donc là, c'est la marque Repair. Alors, oui, elle est bien, voilà, mais je n'ai pas trouvé encore, vous savez, ces effets de mousse qu'on met, qu'on met scruncher et que ça fait vraiment des énormes boucles. Voilà, donc, pour ce produit. Ensuite, vous savez aussi, donc, pour les Dodorant, le mari en fait plusieurs. C'était un Dark Tempatation, parfum chocolat. Ouais, ben moi, je ne sais pas si j'ai senti trop le chocolat. Ensuite, ça, je pense que j'en ai qu'un ou deux. Donc, il y a eu les promos beauté de chez Leclerc et moi, c'est déjà le douche que je kiffe. Donc, c'est la marque Cottage et c'est le cerise noir et pistache. Je trouve qu'ils sont super bons. Bon, là, ça y est, on a des jours très, très chauds. En fait, c'est venu subitement. On a des journées qui sont très chaudes. Le lendemain, il fait froid. Et en fait, je pense qu'on a du mal à s'acclimater. Là, il va falloir que j'aille à la pharmacie me chercher mon gel douche Caudalie. Parce que quand il fait chaud, je suis désolée, mais c'est le seul gel douche qui reste sur la peau. Même le mari, quand je mets ce gel douche, pense que je me suis parfumé tout le corps, pour vous dire. Je n'hésiterai pas à vous le montrer dans mes vlogs. N'hésitez pas à me suivre. Donc, 18, 18. Ensuite, donc, on a le gel douche. Donc, j'étais très étonnée. Mais je crois qu'en gel douche, j'avais déjà testé cette marque qui est très, très bien. Moins bien que Caudalie. On n'est pas sur les mêmes tarifs également. Donc, c'est la marque Nature et Moi. Et donc, c'est l'odeur gel douche des îles. N'hésitez pas aussi à aller en pharmacie. Parce qu'il y a une année, j'avais acheté un énorme bidon. Sainteur Monoeil. Parce que l'été, je pense qu'on est toutes pareilles. On adore les odeurs vanille, de tiare, tout ce qui est fleurs polynésie et tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller en pharmacie. Parce qu'ils en font des surgras. Et ils sont plutôt pas mal. Voilà. Donc là, Nature et Moi, très, très bien. C'est des produits français. 96% d'origine naturelle. Et ils étaient très bien. Voilà. J'en ai pris un à la vanille. Non, c'est fleurs de tiare bio de Polynésie française. Voilà. Du coup, ils sont très, très bien. Et je crois que j'avais pris fleurs de cerisier. Mais on ne l'a pas encore testé. Ensuite, donc, j'ai terminé. Je me ramenais ma chaise sur le côté comme ceci. J'ai terminé dans une brume corporelle. Donc, Victoria Secrète. Et franchement, il n'y a rien à redire sur les sprays comme ça. Brume corporelle de chez Victoria Secrète. Celles de chez Action sont très, très bien. Elles sentent très, très bon. Mais elles ne restent pas très longtemps. Par contre, effectivement, celle de Victoria Secrète, il n'y a pas photo. Ça sent beaucoup plus longtemps. On n'est pas sur le même prix. Et on voit que le produit, eh bien, il est de qualité. Donc ça, je sais que sur les ventes privées, sur Internet, on peut les retrouver. Donc, je pense que je vais m'en acheter deux ou trois parce que je les ai kiffées. Celle-ci, c'est la Night Orchidée. Donc, c'est Caramel, Coconut, Passion. Elle est comme ceci. Voilà. Trop, trop bon. Elle sentait vraiment trop bon. Voilà. Ensuite, j'ai fini. Donc, deux retouches L'Oréal. Vous savez que moi, les retouches L'Oréal, c'est pour faire mes points, mes tâches de rousseur. Voilà. Donc, le blond, c'est terminé. Je ne le prendrai plus. Ça ne sert à rien. Vraiment. On ne voit rien du tout. Donc, le blond, je crois que je l'avais acheté à Jiffy parce qu'il y avait des promotions. Le mieux de chez Mieux, je vais le garder de côté. C'est le châtain à cajou. Vraiment. Châtain à cajou et châtain. Ce sont les meilleurs. Voilà. Donc, au niveau des teintes, pour avoir des tâches de rousseur qui sont très jolies. Voilà. Donc, ça, vous allez en grande surface. Ça dépend des fois. Je pensais refaire mon plein lors des promos beauté de chez Leclerc. Mais du coup, il ne faisait pas partie des promos. Donc, dégoûté. Ensuite, donc, on a testé. Donc, c'était plus pour Laura. Elle a beaucoup aimé. C'est un shampoing de chez Garnier Ultra Doux. C'est un shampoing aux infusions d'eau de riz et d'amidon pour les cheveux. Pour donner des cheveux ultra brillants, ultra lisses. Voilà. Donc, elle a beaucoup, beaucoup kiffé. Je l'avais pris lors des promos aussi. Et l'odeur, elle était vraiment très agréable. Voilà. Donc, je sais que celui-là, ma fille a kiffé. Donc, celui-ci, si je le retrouve, je le rachèterai. Voilà. Ensuite, donc, à Action, on avait pris le gel douche Coca-Cola. Et il sentait vraiment le Coca-Cola. C'est la marque Chupa Chups. Donc, je sais qu'il y a Coca-Cola, il y a Orange, il y a Cerise. Bon, moi, j'avais pris Coca-Cola. Voilà. Donc, ça, si je le retrouve, oui. Parce que, franchement, il sentait super bon. Après, voilà. C'était éphémère sous la peau. Mais on en avait bien aimé. Les petits gels pour les mains de chez Action, je les recommande. Ils sont très, très bien. Voilà. Et il y a toujours de jolis packaging. Donc, là, c'était pour la Saint-Valentin. Mais à Noël, certains sentent le biscuit. Donc, voilà. Moi, je sais que je les kiffe. Ensuite, on va parler, donc, des produits qu'on retrouve, donc, chez Marina. Je vous mets et je vais vous dire, vous mettre les codes. Donc, là, j'ai plusieurs produits. Donc, il y en a certains qui vont revenir. En l'occurrence, ces produits, vous pouvez les retrouver. Il me semble qu'elle fait encore la petite box découverte. Donc, ces produits, donc, lessive, adoucissant. Et vous pourrez retrouver aussi ces produits pour le sol. Elle a rajouté les sprays multi-surface et les gels douche. Avec des odeurs de fleurs de... Oh, on ne va pas y arriver. De cerises, fleurs de tiarré. Allez-y, vraiment. Pour tout ce qui est lessive, moi, j'avais le Galaxy. J'avais le Chanel et j'avais le Black Sassation. Voilà. N'hésitez pas à aller sur son site parce qu'au niveau lessive, adoucissant et même produit pour le sol. Elle a des inspirations de parfum. Chaque produit correspond à un dupe. Inspiration de parfum. Donc, n'hésitez pas à aller sur son site. Voilà. Donc, du coup, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, n'hésitez pas à y aller. À tester. Donc, pour toute commande, vous avez un code. Lydie L-Y-D-E en majuscule qui te donne moins 15%. Il n'y a pas de limite d'achat. Voilà. N'hésitez pas à vous faire plaisir et de toujours aider les petites entreprises françaises. Voilà. Ça va être toujours plaisir. Là, elle en a plus, mais elle va en re-rentrer. Je ne sais pas quand. Tout ce qui est muscle intime. Moi, franchement, les muscles intimes, c'est une grosse découverte. C'est grâce à Marina. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était le muscle intime. On sait que l'été, on transpire énormément, que la transpiration, ça peut être source d'être un peu pas bien dans sa peau. Ça peut gêner une transpiration trop forte. On le sent. Les autres le sent. Et franchement, ça, c'est juste topissime. Mais vraiment, quand je vous le dis, le muscle intime, c'est dans des petits pots comme ceci. Il en faut très peu. C'est comme une petite pâte. Alors là, nous, on l'a dégommée. Voilà. C'était pomme d'amour. Là, j'en ai sur les mains. C'est un truc de fou. Donc, ça fait comme une petite pâte. Vous avez une petite spatule. Et en fait, vous venez en mettre au point. Alors, je n'ai plus. Je ne sais plus. Je n'ai plus. Au point de chaleur. Je crois que c'est au poignet ici. Derrière le cou, vous pouvez en mettre. Aux intersections. Donc, comme les bras. Par contre, sous les bras. Je ne vous conseille pas de les mettre directement sous les bras. Mais juste en dessous. Vous pouvez en mettre un petit peu au-dessus de la poitrine ici. Et je vous jure. Je vous jure. Que vous ferez. Et là, vous a rigolé. Oh oui. Oh oui. Voilà. Franchement. Vous n'aurez pas peur de lever vos bras. Vous vous sentirez super bon. Et super longtemps. Voilà. Et c'est quelque chose où on ne met pas beaucoup. Et que vous en allez voir pour un moment. Voilà. Je suis désolée. J'essaie d'aller vite. J'ai super chaud. Et que j'accumule les vidéos. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Vous pourrez les retrouver. Et les retrouver sur le site de Marina. Pour l'instant, elle ne les a plus. Je ne sais pas s'il lui reste quelques senteurs. Mais en tout cas, ça va arriver. Elle ne mettra que des senteurs qui marchent. Donc, vanille, cerise, coco. Barba Papa, il me semble. Vous pourrez les retrouver très bientôt. Voilà. Donc ensuite, vous savez, moi, les parfums de chez Nox, je les kiffe. Je les adore. Donc, j'ai fini un parfum. Du moins, c'est le mari qui a fini un parfum. Donc, c'était le Alien. Voilà. Donc, c'est le numéro 237. Je vous le répète à chaque fois. Les parfums de chez Nox sont des parfums inspirés de parfums de grand luxe. Ils tiennent très très bien. Vous serez surpris. Donc, n'hésitez pas. Pareil, vous avez moins 15% avec mon code qui va s'afficher juste ici tout au long de l'année. Et j'ai un abonné qui s'est fait plaisir. Et ce qui est très très bien aussi chez Nox Parfums, ce sont leurs diffuseurs. La vie est belle que moi, je mets dans les WC. Et je peux vous dire que ça sent super bon. Voilà. Ensuite, j'ai fini un fond de teint de chez Too Faced. Voilà. J'ai eu un peu de mal à le terminer parce que du coup, j'avais pris la teinte Warm Beige, mais c'est beaucoup trop foncé. Moi, il me faudrait le neutral ou le natural. Je ne sais plus ce que c'est. Bon, du coup, je l'ai fini parce qu'en fait, je le mélangeais avec un fond de teint trop clair. Voilà. Il était très très bien. Je l'ai beaucoup aimé. Peut-être le racheter par la suite en bonne teinte. J'ai terminé donc une petite crème comme ceci. Vous savez, je mets la mousse et après, je mets une crème pour retravailler mes boucles. Celui-ci était très bien, mais je vais acheter en septembre parce que là, c'est l'été. Je vais avoir souvent les cheveux attachés. Ça ne sert à rien. Donc, celui de la gamme L'Oréal Curl Expression. Voilà. Donc, je vois beaucoup de retours. Ensuite, je ne l'ai pas terminé, mais je pense que je l'ai utilisé plusieurs fois. Il en reste. Mais le problème, c'est qu'il y a une date de pérension dessous. Voilà. Et que je n'ai pas fait attention. Donc, je le jette tout simplement. Voilà. Donc, il était plutôt pas mal. C'était un fixaceur. Non, c'était une brume hydratante. Voilà. Pour rafraîchir, tonifier et qui pouvait faire guise aussi de fixation de maquillage. Ça, il me semble que je l'avais déjà eu dans des Glossy Box. Voilà. Donc, ensuite, là, pareil. Ben, ça, il est tout neuf. Je ne l'ai pas utilisé. Il faut savoir que j'ai fait un tri. J'avais déjà fait un tri. J'avais jeté énormément de produits. J'ai refait un tri. Et ben, voilà quoi. En fait, des produits tout neufs qui se sont périmés l'année dernière. Voilà. Donc, il était bon jusqu'en décembre 2023. Voilà. Donc, ben... Vous voyez ? Voilà pourquoi j'achète beaucoup moins. Ensuite, donc ici, pareil, c'était W7. J'avais acheté ça. Donc, là, c'est... Remarque, ça, je peux le garder. C'est périmé depuis décembre 2023. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Ben, ça, ça peut très bien pour... Dans l'air. Ouais. Mais ça, non. Je vais le garder, du coup. Donc, ben, vous voyez ? Il y a des choses que j'ai dû jeter. Ensuite, là, c'est pareil. C'est des parfums dont j'ai eu une collaboration qui sont très bien aussi. Ce sont des parfums d'Espagne. C'est Parfum Star. Et par contre, le numéro, je ne pourrais plus vous le donner. D'ailleurs, il y en a un qui me reste. Et que je mets dans vos colis qui est un petit peu floral. Et que beaucoup, quand je le mets, quand j'envoie les colis vintage ou les colis des petits concours bijoux que j'ai fait, beaucoup de monde me dit, mais qu'est-ce que tu as mis dans ton colis ? Ça sent trop bon. C'est le parfum Star. Et c'est le numéro, pour ceux qui voudraient savoir si on le voit, c'est le numéro 063. C'est celui que je mets dans vos petits colis. Voilà. Si jamais vous êtes passé par là et que vous avez commandé sur Vinted, j'ai mis celui-ci. Celui-ci. J'ai chaud, j'en peux plus. Du coup, brume, également qu'on retrouve, on retrouvait sur la boutique de Marina qui va revenir. Et ça, c'est des dupes de Grand Parfum. Et celui-ci, c'est le dupes de Yes I Am de Cacharel. Voilà. Et c'est les Queen by Prady. Et celui-ci, c'est le Oh My Love. Voilà. Donc, quand elle les remettra, c'est avec les petites framboises. Voilà. Et celui-ci, c'est une dinguerie. Voilà. Ensuite, moi, j'ai fini une brume de chez Action. Non, ce n'est pas Action. Ça, c'est peut-être Action qui sentait super bon. Je ne dis pas le contraire. Elle sentait super bon. Mais si je dois choisir entre les deux, je vais préférer prendre Victoria Secrète. Parce que ça va beaucoup plus durer dans le temps. Voilà. Que les petites brumes Action. Après, chacun met le prix où il veut. Ensuite, donc, j'ai fini l'eau tonique de chez Sienne. Donc, c'était la gamme Honey Age. Et j'aime beaucoup. Je ne sais pas si Lidl va le remettre. Mais en tout cas, si je les retrouve et s'ils les remettent, je vais en prendre deux ou trois. Parce que c'est une gamme au miel que j'aime beaucoup. Et l'odeur est juste divine. Ensuite, j'ai terminé des produits et j'en ai jeté aussi les boules. Je vais vous montrer tout ça. Donc, des produits de maquillage. Donc, je vais jeter le mascara de chez Essence parce qu'il est tout sec. Voilà. Un petit de chez Tarte. Voilà. Qui est complètement sec et qui pue. Donc, c'était les mini de chez Tarte. Ensuite, je vais jeter le Tarte que j'ai utilisé. Mais pas beaucoup. Vous voyez. Il en reste énormément. Parce que j'ai été très déçue de chez Tarte. En fait, quand je le mettais, c'était beaucoup trop épais. Et du coup, ça filait. Et ça faisait dégueulasse. Voilà. Donc, du coup, maintenant, il est trop vieux. Je le jette. Donc, pareil pour un rouge à lèvres de chez L'Eurel que je peux retrouver. Qui était très très joli. Un effet orangé. Bon, celui-ci, je le remets dans la panière pour avoir les références. Voilà. Donc, il est périmé. C'est tout. Il en reste. Mais il est périmé. Il pue. Mais je le mets de côté. Et c'est le numéro 113. Le I Don't. Si vous aimez le rouge orangé. Moi, j'adore ça. Rouge orangé. Et je me sépare d'un patte magrafe. Donc, je suis un peu déçue des rouges à lèvres. Un peu patte magrafe. Parce que je trouve qu'il se périme très vite. Et celui-ci, il est magnifique. Peut-être que je le recommanderais. Je ne sais pas. Quand j'aurai moins de rouge à lèvres, je me le recommanderais. Je vais le garder aussi pour avoir la référence. C'est le 211. Le Obsided. Je ne sais pas si on dit comme ça. Et c'est un rouge orangé. Et vous voyez, là, on voit qu'il est périmé. Voilà. Bon, il ne m'a resté pas beaucoup. Voilà. Mais je suis dégoûtée. Voilà. Donc, je le garde. Comme ça, j'ai la référence du produit. Quand je voudrais me le racheter. Quand j'aurai beaucoup moins de rouge à lèvres. Voilà pour les produits terminés pour ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée si dans cette vidéo, j'ai buggé. Sorry. Mais là, il fait énormément chaud. Et j'accumule les vidéos. Là, c'est la dernière. Je vous fais des grands bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vous aimez. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça fait super plaisir. Merci à tous les nouveaux. Et toutes les nouvelles. J'espère que mon univers vous plaît. Et bienvenue à vous. Je vous fais des grands bisous. Et à la prochaine vidéo. Ciao.